Musique Vous êtes sur Refait d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Musique Ouvrons cette édition en parlant du panier de la ménagère qui subit un grand coup ces derniers temps à cause du coût élevé de certaines denrées alimentaires. Alors que c'est un produit tel que le riz, les arachides, l'huile raffinée, les oignons, l'ail sont toujours à prix élevé. La tomate, elle, connaît une chute de son prix avec le cajot qui est vendu à 4 000 francs CFA au lieu de 8 000 francs CFA il y a quelques jours. Les légumes connaissent aussi une baisse du prix. Au marché d'Aka ou Sandaga, le bouquet de légumes est vendu entre 200 et 300 francs CFA. La patate douce est également à des prix abordables. Au marché de la gare de Ndokoti, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala, l'on retrouve des prix de tas de patates douces qui oscillent entre 200, 500 et 1 000 francs CFA. Pour ce qui est de la banane plantain, on y retrouve des régimes de 1 000 francs CFA. Pour les amoureux du fruit de cassis, il y en a en profusion et le cajot est vendu entre 2 500 et 4 000 francs CFA. Pour certaines denrées comme le riz et pâtes alimentaires, soulignons qu'elles sont en promotion dans certains supermarchés de la place. Courtois veut un arrêt de la subvention du carburant au Cameroun. C'est la question que de nombreux Camerounais se posent depuis l'arrivée le 3 octobre dernier d'une délégation du Fonds monétaire international dans le pays. La mission s'inscrit dans le cadre de la septième revue des programmes appuyés par la Facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit, de même que la deuxième revue du programme appuyé par la Facilité pour la résilience et la durabilité. Après des échanges avec le ministre camerounais des Finances, Lul Paul Mottazé, et celui de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à la mine Ousmanemé, la chef de mission du FMI, Cémi le Sancac, a relevé que des avancées ont été enregistrées dans plusieurs domaines, bien qu'il y ait aussi des réformes qui restent. Au début du programme, des objectifs avaient été établis avec des autorités et à quelques mois de la fin, il est question d'évaluer les réformes restantes pour arriver aux objectifs globaux du programme. Et parlant des réformes, la question de la subvention des prix du carburant a été évoquée. La chef de mission a d'ailleurs indiqué qu'elle était l'une des réformes restantes. Dans le but d'améliorer la compétitivité des produits camerounais sur les marchés nationaux et internationaux, l'Agence des normes et de la qualité à nord du Cameroun annonce qu'elle a homologué 113 normes, des normes qui sont applicables aux produits issus de l'élevage et de la pisciculture. Les travaux d'homologation ont été réalisés dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. Ce projet permettra au cours des cinq prochaines années l'accroissement compétitif et hygiénique des produits bovins, porcins et piscicoles, ainsi que l'amélioration des revenus des acteurs et la création de nouveaux emplois dans les trois chaînes de valeur que sont la filière bovine, la filière porcine et la filière piscicole. Le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture est estimé à un coût total de 65 milliards de francs CFA, dont 55 milliards est financé par un prêt de la Banque africaine de développement et 10 milliards de francs CFA par des fonds propres de l'État du Cameroun. Au Gabon, le premier ministre Raymond Don Sima a effectué le 5 octobre dernier une visite inopinée sur le site de la Société agro-pastorale du Gabon. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'état d'avancement du projet de production de volailles et de vérifier les travaux de réhabilitation des différentes serres sur le site. Ce projet s'inscrit dans un vaste plan agricole mis en place par le gouvernement de la Transition avec pour ambition de conduire le Gabon vers l'autosuffisance alimentaire. S'étant assuré du bon déroulement des activités agricoles sur le terrain, le premier ministre a souligné l'importance d'accélérer ses efforts. En mettant l'accent sur la production locale, cette initiative vise à assurer une plus grande sécurité alimentaire pour la population gabonaise tout en stimulant l'économie nationale à travers l'agriculture. Suite aux actifs de Société Générale qui sont en vente au Sénégal, les autorités ont dévoilé leur intention de rachat à travers une offre de 260 millions d'euros. L'opération pourrait être conduite par la Banque Nationale pour le Développement Économique BNDE ou un consortium national. Détendant 63,31% du capital dans sa filiale sénégalaise, 35,13% des parts appartiennent à des privés sénégalais et une petite portion, soit 1,56%, est la propriété de la Société Générale de la Banque en Côte d'Ivoire. D'après certaines sources, bien que plusieurs pistes sont explorées pour dessiner l'avenir du français, Dakar penche pour une reprise par un acteur local. La BNDE, contrôlée par l'État, auteur de 81,8% à la faveur des autorités pour réaliser cette opération. Montant en 2014 pour appuyer les PME et PMI, la BNDE a rapidement franchi des paliers supérieurs avec un total bilan qui est parti de plus de 70 milliards de francs CFA en 2015 pour ce ISSA à plus de 55 milliards de francs CFA en 2023. Avec les revenus du pétrole et du gaz, le Sénégal aura les moyens de se payer le français pour dynamiser son économie. Soulignons qu'avec un total d'actifs de 1391 milliards de francs CFA, soit 10,8% des parts de marché en termes d'actifs sur le marché local, Société Générale est le deuxième tenor bancaire du Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada